... Faites vomir le moteur et allumez les phares. Ce matin, c'est ambiance Formule 1 pour ces petits garçons. Pourtant, ils ne sont pas dans un parc d'attractions, mais à l'hôpital, où ils s'apprêtent à se faire opérer. On y va ? Au tour de Nassim, 2 ans et demi, de prendre lui aussi la ligne de départ. Hop, voilà, la porte est ouverte, vas-y, installe-toi. Il y a plein de musiques, il y a le GPS, pour aller voir le médecin, tout ça. Waouh ! Téléguidé par le personnel médical, Nassim prend doucement le chemin du bloc, où il a rendez-vous pour une intervention bénigne. Le départ au bloc pour un enfant à cet âge-là, c'est stressant. C'est quelque chose qui est difficile. Donc c'est vrai que les petites voitures, c'est un concept assez ludique qui permet aux enfants d'être moins stressés. Ça permet de les décontracter, qu'ils soient plus calmes au bloc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus facile de les séparer des parents. Ils sont contents, ils rigolent et ça se passe tout naturellement. Naturellement, car ces petites voitures permettent d'éviter de donner des anxiolytiques aux enfants pour les détendre. Ce médicament, on le sait, retarde le réveil. Donc finalement, l'intérêt, il est aussi dans le retour à la maison plus vite, ce qui est quelque chose de très intéressant, notamment en chirurgie ambulatoire. Un anti-stress pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Allez, vas-y, fais pas d'accident, hein ? Allez, continue bien. Ça les fait patienter et puis je pense que, pour les enfants stressés, je pense que c'est bien. Ça leur occupe l'esprit. Je vais prendre le dossier. Merci. Ça va, Nassim ? Ça va ? Ton bel toutine, dis donc. Tu prends la voiture et tu viens avec moi ? Au revoir, maman. A tout à l'heure. A tout à l'heure ? A tout à l'heure, tu vas te promener avec la voiture. Grâce à sa promenade à quatre roues, Nassim quitte sa maman comme un grand. Pas le temps d'angoisser, il passera directement de son petit bolide à la table d'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...